Ils veulent faire la révolution des services. Ils, ce sont les constructeurs et Peugeot, premier d'entre eux, qui vient de décerner ces Quality Awards à l'ensemble de ces réseaux européens. En France, le premier promu, c'est vous, Loïc Douillard, votre entreprise en tout cas, Peugeot, PGA, Apsys, à Compiègne, Beauvais, Saint-Lys et, j'oublie la quatrième ville, Saint-Maximin, on y arrive. Pour vous, c'est important cette récompense ? Oui, parce que c'est la reconnaissance du travail accompli. Et puis surtout, ce sont les clients qui le disent. Ce n'est pas le constructeur ou d'autres, c'est les clients qui s'expriment. Alors on rappelle, il s'agit de l'enquête qualité clientèle annuelle menée par un tiers pour le compte de la marque. Tout à fait. Et les clients jugent notre prestation depuis leur arrivée dans la concession jusqu'à leur reprise de véhicule avec tout ce qui va avec, la facture, la prise en compte, le temps d'attente, enfin voilà. Et donc c'est important pour nous parce que c'est la reconnaissance du travail accompli, ce que je disais, et depuis de nombreuses années. Et puis, chez PGA, on a toujours envie d'être performant, d'être en tout cas un peu plus performant que les autres. Et donc, quand on arrive en tête, ou en tout cas dans les trois premiers, c'est important. Quelle est la note que vous avez obtenue ? Alors on a obtenu 85% en VN et 75% en après-vente. Et quand on sait que l'addition des deux notes fait qu'on est dans les tout premiers, alors il y en a quelques-uns qui sont meilleurs que nous en après-vente et meilleurs que nous en VN, mais l'addition des deux fait qu'on est très homogène sur le sujet. Et que, en fait, c'est un cercle vertueux. Pour nous, la satisfaction induit de la fidélisation et puis induit aussi de la rentabilité. Claude Fréret, invité de dernier face à la presse d'Autocassette, a dit qu'au sein de PGA, il y avait de très grandes disparités, finalement. Il y avait des très bons, puis il y avait aussi des distributeurs à la traîne. Alors, est-ce que c'est si difficile que cela d'atteindre ce niveau et d'y rester, surtout ? En fait, il faut que tous les acteurs de la concession soient concernés. Et c'est cela qui met du temps à se mettre en place. Alors, comment fait-on pour que tout le monde soit concerné ? Eh bien, on fait en sorte de les réunir régulièrement, de les intéresser aux résultats de la qualité. Et puis surtout d'avoir une animation... Y compris financièrement, c'est ça que vous voulez dire. Et puis d'avoir une animation qui est, pour les premières lignes quasi quotidiennes, et puis pour les autres, qui est hebdomadaire. Et en fait, quand tout le monde s'implique, depuis le patron jusqu'à ceux qui font l'entretien des locaux, on arrive au bout du compte à avoir une chaîne qui est homogène, et puis qui fait que le client, au bout du compte, se dit qu'il a été bien traité du début jusqu'à la fin. Flavien Nevy ? Oui, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les clients... Voilà, le degré d'exigence des clients ne cesse d'augmenter avec le temps. Ils ne veulent plus attendre, ils veulent tout de suite, ils n'acceptent plus le moindre accro. Et je crois qu'au fait, au bout du compte, cette qualité de service qui doit être irréprochable pour les clients, toujours plus facile à dire qu'à faire, n'est pas un élément forcément fidélisant. Si on n'est pas au niveau en qualité de service, là, le client n'hésite plus à partir. C'est-à-dire que ce n'est plus un moyen, forcément, de fidéliser le client, parce qu'il considère que c'est un dû, que c'est compris dans le prix. Une sorte d'acquis social. Absolument, c'est un acquis sur lequel il ne veut pas négocier. Donc, si on est au top, on se donne toutes les chances de garder le client. Et à l'inverse, si la qualité de service, pour une raison X ou Y, n'est pas au rendez-vous, ou si le client considère que ce n'est pas au rendez-vous, là, c'est le meilleur moyen pour le perdre, effectivement. Cette exigence devenue presque folle des clients, vous la partagez ? Oui, parce que c'est la réalité des choses. Il n'y a que quand on va chez le médecin, où on n'a pas le même besoin. Oui, on se fait opérer à un au lieu de l'autre. On ne négocie pas. Dans notre métier, c'est l'inverse. Vous avez une obligation de résultat, bien sûr. Il faut qu'on soit irréprochable. Et pas seulement de moyens. Et moi, je pense que quand on est irréprochable, effectivement, ça concourt à la fidélisation. Mais vous avez absolument raison. Quand on ne l'est pas, là, pour le coup, on perd des parts de marché à une vitesse folle. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau, parce qu'il y aura toujours un premier et un dernier. Mais tout le monde se doit d'y aller. Michel Griang. Moi, je réagis de la même façon sur ce qui a été dit, sur les besoins, effectivement, n'ont pas véritablement changé, mais les attentes fortement pour tous les consommateurs. Et dans ce contexte, ce qui est vraiment impressionnant, c'est une réalité. La qualité ne suffit pas. C'est une exigence. Il faut y répondre. Mais si on peut se permettre de se dire les choses ici, venant du monde des constructeurs, personnellement, donc ayant travaillé dans le monde de la garantie, de la pré-vente pendant 7-8 ans, il y a une problématique allemande de rapport qualité-prix. Il ne faut pas oublier que ces dernières années, ces dernières décennies, notre marché au niveau du monde de l'aftermarket, de la pré-vente, a fortement évolué. Une vraie révolution en termes de structure de marché. Et les taux horaires ont fortement augmenté. Le prix des pièces ont fortement augmenté. Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans la qualité à n'importe quel prix, c'est-à-dire trop élevé. C'est-à-dire, non, c'est qu'à partir d'un certain prix, plus particulièrement, on ne peut plus se permettre l'erreur. Ce n'est même plus une marge de 20 ans, ce n'est plus un plus, c'est une exigence. Vous dites que les concessionnaires sont devenus chers et on comprend pourquoi. Le marché a évolué parce qu'il y a beaucoup de choses à financer, de la technologie, mais tous ont été dans cette démarche-là. Le prix induit l'exigence énorme aussi. Aujourd'hui, du fait des comportements de consommation, on exige quelque chose et on ne pardonnera pas une erreur. Dernière question, réponse lapidaire nécessaire. Vous avez dit que c'était rentable. Laisse vraiment et pourquoi ? Alors oui, c'est rentable parce que quand le client revient chez vous et ce que vous disiez, on a des taux horaires qui sont importants et donc ça nous permet d'avoir un vrai remplissage de la pré-vente et au bout du compte, d'avoir un socle service qui permet de couvrir les charges de structure. Et si c'était la meilleure idée, revenir encore une fois sur les fondamentaux, la révolution des services finalement, c'est remettre le client au cœur du business. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501